bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien comme d'habitude toujours la même intro peut-être alors que je trouve autre chose donc je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre ni enfin un book haul il y en a pas eu au mois de novembre clairement les finances étaient au plus bas donc pas d'achat il reste que du tout pendant le mois de novembre mais bon là je me suis bien rattrapé il y en a donc il y a du neuf il y a de l'occasion il y a un ebook enfin un SPE je vous mettrai ça à l'écran sinon il y en a un que j'attends toujours qui a été commandé il y a un petit moment mais qui sont pas capables de me faire parvenir pour le moment mais on va commencer là j'ai deux piles devant moi et tout est mélangé comme d'habitude donc on est parti donc tout d'abord à à cache je me suis trouvé le tome 2 de la saga la fille du soleil noir donc de mlm hanover il me semble que j'ai les premiers tomes dans ma pâle j'ai dit il me semble c'est pour ça que je l'ai pris il me semble que je l'ai il doit être caché quelque part peut-être pas encore rangé mais je dois avoir ça dans ma pâle il me semble ça me dit quelque chose donc je l'ai pris il en bonita et je l'ai eu pour 4€ je trouve quand même que les prix cash sont élevés voilà voilà pour ceci ensuite toujours à cash je me suis pris un marlan coben donc 6 ans déjà aux éditions pocket je lis celui-ci aussi à 2€ il est en 30€ et voilà je commence à me prendre quelques petits thrillers et les thrillers je préfère vraiment me les prendre d'occasion je pense pas que j'achèterai ah si je dis des bêtises je pense pas que j'achèterai des thrillers neufs mais si j'ai acheté j'aime 30 grammes au mois d'octobre donc je dis des bêtises mais c'est vrai que je vais préférer les acheter quand même à l'occasion parce que les thrillers je pense pas que je les garde dans ma bibliothèque quoi que peut-être que la saga infragramme je vais peut-être la garder je sais pas trop donc voilà pour celui-ci ensuite je me suis trouvé le premier tome d'Itan Frost donc de Tracy Wolf donc aux éditions Milady donc je l'ai eu à 2€ aussi toujours à cash c'était une saga qui doit être dans ma wish ou dans ma wish dans ma tête surtout parce que bon là je suis pas plus très 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 à jour sur Livre Addict je me fais gronder par ma sœurette donc je vais essayer de remédier à ça mais ça prend du temps et je sais que je manque de temps en ce moment donc voilà pour celui-ci ensuite je me suis trouvé à Emmaüs à Maxime Chatham donc Léviathan donc c'est aux éditions éditions françoisiers il y a une édition françoisiers il y a une édition françoisiers il y a un écrit autour donc voilà il est pas en très 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 bon état il est bon franchement je m'en fous pour Maxime Chatham enfin plus c'est plus épidolique et plus ça dessus ensuite toujours à Emmaüs j'ai trouvé un des stockages de chez cash donc c'est de James Clements donc c'est le tome 4 de la saga les bannis et les proscrits donc le portrait de la sorcière j'ai le tome 1 et 2 juste là mais vous les voyez pas donc il va manquer le tome 3 et je suis contente de l'avoir trouvé donc c'est votre édition françoisiers bah bon perso moi je m'en fous ensuite toujours à Emmaüs je me suis trouvé avant le labyrinthe donc de James Dashner donc chez PKJ j'ai le premier tome de l'édition françoisiers il me semble j'ai vu le film le labyrinthe j'ai vu le premier j'ai pas vu la suite mais il va vraiment falloir que je m'attelle à cette saga parce qu'elle m'intéresse et c'est un petit peu comme Hunger Games voilà je commence seulement à lire toujours après tout le monde mais bon ça me coûte moins cher du coup donc voilà pour celui-ci donc c'est la saga qui a été publiée enfin ça a été publiée après la trilogie mais ça se passe avant ensuite toujours à Emmaüs j'ai trouvé les tribulations d'une gothique amoureuse de Cécile Guillaume donc c'est aux éditions EDB là qui n'existe plus il est tout petit il est en très très bon état donc j'ai pris ensuite je me suis trouvée toujours à Emmaüs Legend donc de Marie Lu aux éditions Castelmore c'est une saga qui me fait envie de Ma Wish donc voilà j'ai pas cherché plus loin j'en ai pris et mon bon état il est juste un peu jauni donc voilà j'ai trouvé le tome 2 donc Proditi il me semble que c'est une trilogie quand même ça donc toujours de Marie Lu toujours aux éditions Castelmore donc très très contente j'ai vu les avoir à 2-3 euros mais pareil je vais peut-être enfin j'attendrai d'avoir toute la saga complète pour la commencer je pense que je vais commencer à la faire comme ça parce que là je vois que j'ai plein de sagas de commencer mais qu'il manque des tomes dans la saga et du coup j'ai lu peut-être le premier tome mais j'ai pas, j'attends trop longtemps pour dire la suite et après je me souviens plus du tout ce qui se passe dans le premier enfin bon ensuite j'ai trouvé Charme Malicieux donc se faire ensorceler à son charme à se faire ensorceler à son charme donc c'est de Anya Bast voilà donc c'est aux éditions ADA donc édition canadienne il est juste jauni il est en bon état je me suis dit pourquoi pas j'aime bien la couverte même la pastille qui ne se retire pas si vraiment ça me dérange je vais mettre un petit sticker et puis c'est tout c'est toujours plus joli que ça je me suis trouvée aussi des mangas je me suis trouvée The Promised Neverland donc le tome 1 oui j'ai trouvé ça et Manus alors que c'est d'actualité c'est Auchan qui se débarrasse des premiers tomes je sais pas pourquoi et donc je l'ai pris en double je pensais que ma france enfin je voulais le prendre pour ma soeur mais bon c'est avéré qu'elle l'avait déjà donc il y aura un concours prochainement sur la chaîne et ce premier tome en fera partie donc il est neuf clairement il est neuf il y a encore le prix à l'arrière mais bon voilà donc moi j'ai commencé je l'ai commencé donc c'est une lecture en cours il ne faut pas je l'en mette dans ma pile il faut bien que je l'en mette sur ma table de chevet donc voilà donc celui-ci sera gagné prochainement toujours à Emmaüs je suis en train de le dire il est au deuxième ah oui j'en ai pris qu'un je suis bête il y a aussi les cartes captors sakura donc le premier tome uniquement si je crois qu'il y avait le 1 et le 2 donc je ne sais plus mais bon elle a déjà le 2 mais elle n'avait pas le 1 donc je l'ai pris pour ma soeur parce que moi je les ai déjà j'ai les deux premiers tomes aussi je crois donc voilà sous blister à Emmaüs comment vous dire ça fait plaisir donc ouais trop cool donc celui-ci il est pour ma soeurette il faut que je le mette dans ma pile ensuite ah cache converters ça ne devait pas être le même jour j'ai trouvé deux tomes d'une saga je ne sais pas comment s'appelle la saga est-ce que je vais le voir à l'intérieur donc c'est un nom de la première saga ah non c'est plus dessus je suis bête c'est juste ordonne-moi volume 1 et ordonne-moi volume 2 voilà donc de Chloe Wilcox aux éditions Addictives et je les ai eu 3 euros chacun voilà donc Akash ils sont pas enfin ils sont jaunis quoi c'est tout je ne sais pas trop si c'est une biologie une triologie j'essaie de vous mettre ça à l'écran comme d'habitude ils sont pour un super état même pour une petite romance qui doit bien passer voilà ensuite je retourne sur du Emmaüs j'ai trouvé aussi le tome 62 de Fairy Tale en édition limitée donc toujours le 9 voilà je ne sais plus trop où raconter quel tome il est en Fairy Tale mais bon celui-ci c'est sûr il ne l'a pas juste qu'on achète ce qu'il y a avant pour qu'il continue la saga mais bon je vais essayer de lui trouver en occasion donc voilà pour celui-ci c'est une sale aussi manga que j'avais commencé et que j'ai à continuer pour l'instant mais j'aime beaucoup les dessins et l'univers est très très sympathique voilà pour ça ensuite là vous allez voir des livres que j'ai déjà montré lors de mon haul Nose mais bon si vous n'avez pas regardé le haul je les montre là de toute manière c'est des livres donc je les montre dans le book haul donc j'ai trouvé aux éditions Hugo Newey comme un livre ouvert de Lise Kessler donc c'est des livres que j'ai eu à moins de 80% donc voilà ils me sont revenus à 3€ des poussières donc très contente et en très bon état quoi ils sont neufs donc voilà pour ça celui-ci ensuite j'ai trouvé Bad Girl toujours aux éditions Hugo mais là chez Hugo Romand donc moins 80% aussi mais je n'en avais jamais entendu parler celui-ci donc de Lola Marwa je ne sais pas si ce n'est pas la si c'est la femme à Bigar c'est bien ce qu'il me semblait Jean-Marie Bigar voilà donc voilà pour celui-ci ensuite j'ai trouvé The One donc de Daniel Soaren Baker donc le tome 1 aussi si on le voit il y a juste celui-ci que voilà je n'ai pas fait attention je l'ai pris l'établi donc pareil je l'ai vu à moins 80% je ne vais pas pleurer j'ai aussi trouvé le tome 2 donc toujours le même auteur voilà ensuite j'ai trouvé The Big Lines dans un silence donc c'était chez Hugo Loué donc pareil 80% dessus il était dans la même chiste celui-ci ensuite aux éditions Charleston j'ai trouvé un Clarisse sa barre donc le jardin de l'oubli donc c'est pareil il y a le bandeau qui ne s'enlève pas c'est dommage mais bon je voulais tester du Clarisse savoir après toutes les éloges de Manon de la chaîne Vibration littéraire voilà je voulais tester l'auteur donc ça sera juste fait quand il sortira parce que ma balle tout est tombé je veux m'imiter à deux piles mais il y a trop de livres pour deux piles faisons trois ça sera mieux ensuite on retourne chez Hugo Hugo New Roman j'ai trouvé de Tijan ou Tijan je ne sais pas trop comment on s'enlève toi plus moi plus lui donc voilà toujours à 80% ils sont neuf donc très très contente ensuite on retourne chez Charleston j'ai trouvé un autre Clarisse Sabar donc la plage de la mariée toujours avec un bandeau qui ne s'enlève pas celui-là je crois qu'il m'est revenu à 18 centimes donc on va vous dire voilà très 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 contente ensuite en neuf je me suis acheté quelques petites romances de Noël voilà qui malheureusement ne seront pas dues cette année je pense parce que par manque de temps et j'ai un SP qui est tombé et ce SP me faisait très envie donc je l'ai commencé mais bon je voulais me faire un challenge romance de Noël c'est complètement raté donc de Juliette Bonté j'ai pris Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige chez Hugo j'allais dire non chez Arlequin et H et la couverture est juste magnifique je ne sais pas si vous allez voir toutes ces petites paillettes il est magnifique voilà donc 6,90 il est trop beau donc s'il n'est pas lu cette année il sera lié l'année prochaine mais voilà je commence à me masser des petites romances de Noël et voilà je me dis que pour les Noëls où j'aurai le temps ça pourrait être pas mal ils sont trop beaux c'est là ensuite toujours chez Arlequin mais Arlequin même j'ai pris La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs voilà c'est des herbacs avec les ils sont trop beaux donc ceux-ci ils sont à 9,90 voilà je voulais me faire plaisir et ça va faire super beau dans les bibliothèques donc très très contente et ouais j'aimerais bien les faire cette année d'ailleurs c'est un autre de la même collection que je m'étais commandé sur Chapitre voilà parce que je devais faire mon achat de la saison mais pourtant j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps que ça je vais pas françois dire bon passons donc j'ai commandé un week-end de fête ou un week-end en fête enfin c'est le rouge c'est le rouge donc je vous mettrai à l'écran l'image de ce livre si si tant est qu'il me l'envoie un jour voilà mais j'aimerais bien voilà tous les avoir dans la bibliothèque ceci ils sont vraiment bons collectionnés tagus ensuite on retourne chez Cash où je me suis trouvée infranctillée donc Atomica position pocket que j'ai eu à 2 euros c'est quand même une petite meilleure celui-ci donc voilà je l'ai eu à 2 euros je continue à masser les franquilliers les Arlène Cobel il est au Maxime Châtard voilà ensuite je me suis trouvée celui-ci ça doit être allez malus tout est mélangé c'est un petit peu comme ça ma tête de CJ Rony donc Black Riders Glitter Girl donc c'est je sais pas si c'est une saga peut-être c'est un livre offert machin machin avec la pastille qui ne s'enlève pas mais enfin un go poche c'est un drame psychologique donc il est neuf donc moi perso j'ai pris ensuite à Emmaüs je me suis pris un autre à Arlène Coben donc à découvert aux anniversaires pocket beaucoup plus petite celui-ci il est neuf aussi très contente encore un autre Arlène Coben neuf donc toujours chez pocket donc remède mortel voilà j'aurai de quoi faire quand j'aurai envie de de trigger voilà et ouais super bon état et encore un autre Arlène Coben neuf trouvé chez Emmaüs ne le dit à personne voilà je pense que il y a un film tiré de ce livre il me semble donc très très contente de les avoir trouvés voilà on se tait à moi d'après donc voilà pour le book haul du mois de décembre la luminosité est très très pourrie j'espère que j'aurai réussi à arranger ça au montage ainsi que le fond moi je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres est-ce que vous en avez pensé sans se pas ouler plein de bisous et joyeux Noël ciao the first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay qui 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 Sous-titrage FR ?